Je travaille dans une structure qui s'appelle Arbre et Paysage 32 et, comme son nom l'indique, qui se consacre à la question de l'arbre, de l'arbre non forestier, de l'aménagement et du paysage au sens beaucoup plus large. Et mon travail consiste à réaliser des projets, à réfléchir, à collaborer dans ce vaste domaine, c'est-à-dire avec tous les gens qui travaillent dans la science et sur les territoires pour développer ces arbres qui sont bien souvent d'origine paysanne et d'en faire dans toute une actualité d'aménagement aujourd'hui des réalisations, des vrais aménagements. La géographie m'a amené à la question de l'arbre parce que l'arbre c'est très important dans la manière dont les hommes s'établissent, vivent et établissent leur activité et donc par l'aménagement puisque l'arbre est un outil d'aménagement qui concerne tous les sujets, c'est ce qu'on retrouve dans mon ouvrage aussi, c'est-à-dire la ville, la campagne, l'agriculture, les rivières, les routes, les chemins, l'ensemble du territoire pour l'aménagement mais aussi pour le cadre de vie. On est en train de se rendre compte que ce sont aussi des êtres vivants, que ces êtres vivants sont autres, qu'ils ne sont ni amis ni ennemis et que cette altérité c'est vraiment important, ça peut nous montrer plein de choses pour améliorer notre situation d'humain. On est obligé de collaborer avec l'ensemble du vivant sur la planète et effectivement altérité c'est plutôt un avantage parce que s'il y a altérité, il y a complémentarité et synergie et non pas opposition et c'est ce que ça nous montre et ce que nous montre l'histoire de ces arbres. Donc peut-être qu'inconsciemment on est en train de redécouvrir ce vaste domaine qui est le domaine du végétal et avec une dimension augmentée qui est celle de l'arbre parce que c'est effectivement, les arbres sont des plantes fascinantes. Le travail que nous avons réalisé, je dis nous parce que c'est aussi grâce à la structure à laquelle je travaille, mes collègues, mon collègue le plus ancien Alain Canet qui oeuvre au niveau national aussi, nous avons essayé de valoriser toutes les rencontres qu'on a pu avoir dans tous les domaines, dans toutes les disciplines et toute la bibliographie qu'on pouvait avoir pour essayer de présenter la question de l'arbre au public le plus large possible. Et pour ça nous avons mis en place un système qui nous permet en 25 chapitres grosso modo, trois grosses parties, de pouvoir à la fois aller se documenter mais vraiment pour tous les publics y compris les gens qui sont parfois spécialisés mais qui ne connaissent pas ce domaine-là directement mais aussi pour pouvoir lire le livre de A à Z de manière continue. Donc à la fois une petite démarche encyclopédique où on peut se documenter à l'envie et en même temps un ouvrage qui peut se parcourir avec une vraie progression. Et ça, ça peut intéresser tout le monde. Et j'ai l'exemple d'une famille qui m'a écrit il n'y a pas longtemps, qui a fait écrire un de ses enfants me disant que tous les soirs il y avait un petit passage qui était lu et que ça intéressait, c'est une petite fille qui écrivait avec un petit dessin et que ça l'intéressait. Donc ça veut dire qu'au moins dans un foyer le but a été atteint.